... Parce que nous avons l'intime conviction que notre communauté de destin est plus forte que nos divisions, levons-nous ensemble, camarades, pour transmettre notre envie d'Europe, une Europe de paix, de communauté de destin, prospère et fraternelle, une Europe écologique et sociale. Alors... On a toujours besoin d'apprendre des autres. Qu'on a toujours besoin d'aller chercher ce qu'on n'a pas chez soi. Et ce n'est pas simplement une question de fraîcheur, comme je l'entends parfois. Mais c'est simplement d'aller chercher l'engagement de ceux qui, tout au long de leur vie, sans passer par la politique, ont fait le choix d'un autre engagement, qui ont porté des causes. Si, dans une élection européenne, où il n'y a aucune raison de faire barrage, on me fait encore le même chantage, et ensuite aux municipales, et ensuite aux régionales, et ensuite, à chaque élection, on va me faire le coup, mais à la fin, moi, je vais être fatigué. Et quand il faudra vraiment faire barrage, je resterai chez moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de citoyennes et de citoyens qui sont pareils, à force, ce chantage. Mais on dit, casse-toi, va parler à mon voisin, moi, ça ne m'intéresse plus, ton histoire. La gauche ne peut pas mourir, la gauche ne doit pas mourir, et c'est maintenant que ça commence. La plus grande aventure politique des prochaines années, je vous le promets, Ce ne sera pas Emmanuel Macron 1, Emmanuel Macron 2, Emmanuel Macron 3, Emmanuel Macron 4, avec des élections validées en SMS chez Hanouna. Ce ne sera pas ça. La grande aventure politique des années qui viennent, c'est le renouveau d'une gauche fière d'elle-même, fière de ses principes, fière de ses valeurs, fière de ses couleurs politiques. Et ça, ça dépend que de nous. On est le seul mouvement à avoir fait le rassemblement. On est le seul mouvement qui va aller siéger dans un groupe qui sera, et qui peut être, majoritaire. Et avec ça, on change l'Europe. Pas avec des incantations devant sa télé, ou des incantations au bar avec les copains. Avec notre vote, on change l'Europe. Donc dites à vos copains, à vos amis, à vos copains, à tout le monde, d'y aller là. Parce que sinon, on n'aura pas... Mais moi, le premier qui vient pleurer, je lui fais la lueur, je lui dis, venez, on va s'expliquer. Venez, on va s'expliquer, parce que c'est facile. Je vais conclure. En disant que je sens dans cette fin de campagne quelque chose qui se passe. Autour de nous. À gauche. Enfin. Et je veux remercier Raphaël d'avoir relevé ce défi du rassemblement. Et de cette campagne qui change maintenant, et qui s'ouvre à nous. Même si dans cette campagne, comme pourrait le dire Akhenaton, si tu cherches un couteau, prends-en un dans mon dos. Malgré ces coups-là, nous sommes là. Les paroles de Raymond Aubrac, grands résistants, grands marseillais, grands français et grands européens, doivent nous guider. Il dit, si vous partez battu, vous n'arriverez à rien. Si vous vous battez, alors vous aurez peut-être une chance d'arriver à quelque chose. Merci. 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 Merci.